6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Le journal israélien Haaretz affirme que l'armée israélienne a appliqué depuis le 7 octobre 2023 la directive Hannibal, qui est une directive militaire israélienne, consistant à tuer ses propres soldats faits prisonniers par les brigades palestiniennes. Linda. Le journal Haaretz n'a fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Voilà, Netanyahou a bien ordonné l'application de la directive Hannibal dès le 7 octobre. Ce protocole est déclenché aux besoins et sans scrupules, car pour l'antité sioniste, il vaut mieux un soldat israélien mort que captif. Israël peut déclencher des négociations pour un soldat comme Gilles Achalit, sous la pression de la France, comme elle peut se passer de ses concitoyens faits prisonniers dans les territoires occupés, ou à Reza, en enclenchant le protocole Hannibal, comme en 2014. A l'époque, la presse était aussitôt demandée pourquoi l'armée israélienne avait violemment pilonné à la fâche à Reza, peu après avoir appris que l'un de ses soldats, Hadar Goldin, y était probablement retenu. Eh bien, la réponse à cette question, on la trouve dans le déclenchement de la doctrine Hannibal. En fait, c'est tout simplement un ordre secret de l'armée israélienne dont l'objectif premier est d'éviter que l'un de ses soldats ne soit fait prisonnier par des troupes adverses, quitte à le liquider sans état d'âme. Ce système commence en février 1986, quand Israël, en conflit avec le Liban, voit plusieurs de ses soldats pris dans une embuscade et fait prisonnier par le Hezbollah. L'armée israélienne va pilonner les positions où étaient censées se trouver ses propres soldats. L'entité sioniste ne voulait pas être obligée d'échanger des milliers de prisonniers palestiniens contre la libération de ses soldats. Cette crainte s'est d'ailleurs matérialisée en 2011, avec la libération, si je me souviens bien, de 1027 prisonniers palestiniens échangés contre Gilad Jalit. Pareil en 1985, avec la libération de 1150 prisonniers palestiniens contre trois soldats israéliens. Aujourd'hui, le Hamas veut obtenir la libération de tous les résistants palestiniens, mais Israël veut absolument éviter toute monnaie d'échanges. Et le fait que le Mossad déclare que ses prisonniers de guerre faits par le Hamas se trouvent dans des hôpitaux n'est pas fortuit. C'est ce qui a permis à Netanyahou de justifier à une opinion publique très remontée contre lui que le bombardement des hôpitaux était tout à fait légitime. Sauf que le protocole Hannibal est sérieusement contesté aujourd'hui par la majorité des Israéliens qui exigent la libération de tous les soldats faits prisonniers par les brigades palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada